pour en créer ce blagnac et du coup enfin quand je regrette je revois tout le monde et puis le pasteur et même s'est mis à chanter j'ai dit que bon en route de blagnac rechant l'évangile dans le micro j'ai dit que ah c'est encore quoi comme ça dans mon pasteur tu as encore sorti un nouveau chant mais il a chanté comme ça et moi je m'en souris je suis rentrée quand j'arrive au micro le saint estime à raconter mes coquets rapidement je vois un jeune homme qui est assis aussi j'entends ce moment il me dit va pas là je dis que non non tout cela est possible il me rappelait quand le pasteur maman était en train de chanter je dis que non seigneur et après un moment j'ai dit ok j'y vais parce qu'il me disait qu'il va lui dire quoi il avait des écouteurs même et tout quand j'arrive je le salue je dis voilà je m'appelle et toi après j'ai dit que je vais te parler de jésus jésus pour toi c'est qui et je me suis rendue compte quand il a répondu la conversation fait une fois enfin c'est naturellement enchaîné en fait donc c'est un peu comme philippe est venu expliquer les écoutures à l'unique éthiopien je suis partie vraiment de sa réponse et l'évangile a juste coulé il m'a dit que ouais jésus il a fait vraiment beaucoup de choses dans ma vie et là je commençais à lui prêcher que jésus faisait des miracles pour beaucoup de personnes mais ça voulait pas autant dire qu'ils sont sauvés et je lui ai un peu parlé de l'amour de dieu que dieu réponde ses bontés s'il est bon comme s'il est méchant mais ça ne doit pas être un indicateur pour toi de dire que tu es sauvé parce que j'ai l'impression qu'il proclamait ça et j'ai commencé à lui parler donc du péché parler de ce que j'ai à faire la croix on a vraiment vraiment c'était enfin j'avais croisé arrêt de mes crocs ou des sangs dont j'ai vraiment essayé de brosser j'ai arrivé vraiment sur la répentance façon de lui dire que tu as déjà saisi c'est bien que tu reconnaisses que dieu oeuvre dans ta vie d'une certaine manière c'est très bien mais dieu veut faire plus que ça il veut faire plus que peut-être que tu étais peut-être en galère il t'a donné à manger et tout enfin ces éléments là il veut faire plus que ça il veut le salut de ton âme et c'est là que j'ai dit on parlait de la répentance du péché et tout et je lui ai dit clairement que je te connais pas mais quand je devenais le saint elle m'a dit viens parler à ce garçon là je ne sais pas ce que tu échanges dans ton coeur avec dieu je n'essaie pas mais ce que je sais c'est que dieu parle au cravet des âmes peut-être que dans ton coeur dieu il connaît les choses qui dans ta vie ne vont pas bien et j'ai commencé à citer un synonyme de péché masturbation et tout enfin j'ai parlé juste comme ça et tout et à la fin je lui ai dit qu'il faut juste savoir les événements je pense que c'est pas le fait du hasard que dieu a permis il est resté comme ça il m'a regardé il me dit tu sais je sais parce que depuis là je restais calme et te regarder j'avais l'impression que dieu véritablement est en train de me répondre c'est quelque chose depuis que tu parlais en fait et j'ai vraiment senti que c'était son message et là j'ai pris son contact parce que là il fallait que je descende à arène j'ai dit qu'on va s'échanger les contacts il m'a dit que déjà répondu il m'a dit que non c'est pas fini il y a une suite c'est pas encore fini parce que pour lui c'était déjà que je comprends maintenant mais je sais pas ce qu'il comprenait mais je pense que dieu parlait pendant que j'étais en train de lui donner la parole et lui prêcher un pas avec des aspects de mon témoignage donc j'ai véritablement fait cela et je lui ai dit prenons contact ce n'est pas fini il y a une suite et tout vraiment avec empressement il m'a donné son contact et tout j'ai dit que je vais être écrite je l'ai bipé il a enregistré le mien je pense bien évidemment j'ai enregistré le sien donc d'ici demain je vais prendre contact avec lui pour essayer un peu d'aller en profondeur parce que tout à l'heure il était vraiment coupé il me regardait vraiment j'ai senti et il m'a dit à la fin que effectivement ce que tu disais là je pense que c'est dieu je comprends tout à fait que c'est dieu et j'ai béni le seigneur parce que je me suis dit à moi si j'avais hésité j'avais hésité le temps que si moi il m'encombe il y a une image que le pasteur avait déjà chanté peut-être que tu es la réponse au problème de quelqu'un et que je t'avais déjà prévu sur la route et tu aurais passé outre ça et j'ai juste je me suis juste rendu compte que vraiment la sensibilité au saint est-ce que c'est quelque chose de très fondamental parce qu'en une soirée la vie de quelqu'un peut être transformé il peut être dans son coin en train de crier à dieu par prendre un aspect et c'est toi que je mets sur la route et je pense véritablement que dans sa vie en particulier des jeunes hommes s'appelle igor c'est vraiment le salut parce que je ne pense pas qu'il a saisi ça dans tout son sens la réponse et je veux vraiment en grâce au seigneur pour m'avoir conduit vraiment finalement à me dépasser aller lui parler et tout ce qu'il a commencé dans le coeur de igor donc je vais continuer à prendre contact avec lui demain je veux qu'on prie juste que le seigneur conduit cela et que finalement voilà tout se passe bien et que le message soit encore profondément prêché et qu'il croit qu'il donne vraiment sa vie au seigneur donc voilà un peu globalement voilà à prier amen 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 donc j'aimerais le témoignage que je voudrais donner c'est au sujet d'une 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 soeur que certains d'entre nous connaissons qui m'avait contacté pendant que j'étais en déplacement je ne sais plus où et je l'avais donc demandé de venir à l'église et de rencontrer des frères et qu'à mon retour on allait se voir et poursuivre dans le travail faire connaissance etc elle était effectivement venue à l'église les frères l'avaient bien accueilli elle avait passé un bon culte avec au milieu des frères et tout s'était bien passé la soeur sylvie sylvie et sylvie les arènes et donc du coup j'étais rentré j'étais allé la voir on avait pris contact mais après plus rien du tout plus plus de contact donc pendant cette période de croisade d'évangélisation je suis aussi enquête dans cette personne j'ai écrit ça faisait longtemps que j'écrivais j'écrivais mais j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas me répondre du tout et j'ai écrit l'autre jour je l'ai écrit l'autre jour et l'autre jour c'est pas plus tard que avant-hier j'ai laissé un message j'ai laissé un message et elle a répondu à mon message j'étais content de voir sa réponse et j'ai donc repris contact avec elle j'ai échangé avec elle etc et je lui ai demandé où est-ce que tu en es la dernière fois on s'est dit à bientôt je crois que ça va faire bientôt un an où est-ce que tu en es avec la situation de stress d'angoisse dans laquelle tu étais quand j'étais rencontré elle m'a dit vraiment son année académie n'a pas été à cause de ça elle a changé de formation elle espère que ça va aller mieux mais ce n'est toujours pas ça elle déprime beaucoup ça ce sont ses mots elle déprime beaucoup elle me dit elle sent toujours cette pression la panique la peur de ne pas bien faire et je déprime beaucoup je lui ai dit bon voilà je t'avais proposé d'apporter mon aide dans la situation dans laquelle tu traversais qu'en dis-tu est-ce que tu penses qu'on pourrait donc reprendre ça qu'est-ce que tu penses est-ce que tu en as est-ce que tu penses qu'on peut reprendre l'accompagnement de la délivrance et elle m'a dit non elle était en déplacement avec le confinement elle s'est retrouvée à Paris chez sa soeur je lui ai envoyé les éléments dans le plan de préparation et le séminaire de Rion sur la délivrance donc elle a dit ok elle m'a remercié pour ça bon j'aimerais que l'on prie le Seigneur pour elle qu'elle expérimente la délivrance de la dépression du stress de la panique de la peur bon j'aime bon j'aime bon j'aime bon j'aime bon j'aime